Un gratin de courgette Caligou grâce à Stéphane Gégaud. Et surtout grâce à la mayonnaise amoura qui va nous accompagner tout au long de ce gratin. Alors je te commence par une petite sauce improvisée avec la mayonnaise. Donc je prends la mayonnaise amoura qui est la base. Je rajoute du vinaigre de vin rouge. Tu me mets un peu d'huile d'olive, vas-y. On a un fils d'huile d'olive. Une pointe de sel. Toujours bien assaisonné. Toujours, toujours, toujours. Un joli tour de poivre du moulin. Et là on va rajouter un peu d'eau pour détendre le tout. Là tu veux une consistance un peu appareil à flanc. Voilà appareil à flanc tout à fait. Et notre appareil pour le gratin est terminé. On taille les courgettes. Donc on a deux sortes de courgettes. Courgettes longues et courgettes rondes. Hop. Voilà. Là on les habille. Ok. Voilà. Ensuite on les coupe à l'épaisseur d'une pièce d'un euro. C'est important de les tailler, qu'ils soient taillés dans la même épaisseur. Alors maintenant ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le plat à gratin. Ouais. On va prendre une gousse d'ail. Hop. On l'écrase. Tu l'écrases un petit peu comme ça. Voilà. Je frotte le plat avec l'ail. Un tout petit filet d'huile ça suffit. Voilà. Vous pouvez faire ça avec un papier essuie-tout. Il n'y a aucun souci. Je suis en train de tailler les échalotes, pareil, la même épaisseur que la courgette. Je prends une gousse d'ail que je taille également. Voilà. Bien bien fin. Bien bien fin. Il faut s'appliquer là. Tu commences par une petite couche. Très léger. D'accord. Alors je laisse toi exprimer ma cuillère. Elle lâche juste ce qu'il faut. Juste ce qu'il faut. Pas plus pas moins. Et après, on commence par un petit peu de… Tout fait plaisir. C'est un plat convivial, familial. Tout le monde autour de la table. Chacun son élément. Donc là, on a un début de préparation avec la mayonnaise. La mienne. Moi je t'aide. Allez, vas-y. Comme un enfant, je mets des courgettes. Un peu en pât-chorque, mais un pât-chorque régulier. Là, on l'a sur les tomates confites. On ré-assaisonne toujours. On ré-assaisonne. Et nous mettons là pareil. Un côté aussi très moelleux à la recette. C'est ça qui est important. Première couche. Première couche. Et on y va. Et on y va. Et là, on recommence. Les échalotes. Le petit hui d'ail. Les petites feuilles de basilic. Hop, les courgettes. Tu fais quoi ? Deux, trois couches ? Ça dépend de la taille du plat. Ça dépend de la taille du plat. Comme ça, on termine avec nos éléments qui restent. Les échalotes. Petite fleur de sel. Toujours assaisonnée. Donc là, pareil. Tu termines ce qui reste. Voilà. Je termine généreusement. Déjà, tu as quelque chose de très gourmand, très généreux. Avec la mayonnaise, nous allons faire une petite sauce à base de parmesan. Donc, ça va donner un complément de saveur et un complément d'anctuosité qui reste très intéressant. Parmesan râpé. Un vieux parmesan râpé. Je me le mélange délicatement. Pour voir ce que ça donne. Voilà. Pour voir. Là, tu le détends jusqu'à avoir une consistance napante. Napante. Un peu moins lisse, ça va aller. Un petit peu moins lisse que ce qu'on avait tout à l'heure. Et donc là, Tu n'as super. On a une vraie différence de consistance, si tu veux, par rapport à notre premier appareil. Voilà, Stéphane, le gratin de courgette terminé. Maintenant, le cuisson. Alors, cuisson, vous mettez 25-80 minutes au four, 180 degrés. 2 minutes au grill, si vous le souhaitez. Et régalez-vous maintenant. Vous avez vu, le gratin de courgette, mayonnaise à morat. C'est maintenant, c'est à vous.